OK. Bonjour. Je reprends au nom de Koulikoto Kojovi Silvio. Je suis âgé de 21 ans. La personne grâce à laquelle je suis ici s'appelle Sany Elis. Et pour ce, je la remercie. Parce qu'elle m'a permis d'ouvrir les yeux et elle a mis la main dans l'œuvre de Dieu. Pour cela, je la remercie. OK. Le premier soir qu'on était arrivé, on nous avait fait un petit briefing. Et c'est sûr, on avait donné un verset. Je ne retiens pas totalement le verset, mais ce que je retiens du verset, c'est qu'on serait jugé selon nos œuvres. Au premier abord, quand j'ai écouté cette phrase, je n'ai pas pris la peine de l'analyser parce que nos œuvres, je suivais la loi. Et pour ce, je me disais qu'officiellement, je faisais partie de ceux qui iraient aux cieux. Mais le deuxième jour, ou bien le premier jour de la conférence, on nous a parlé de la création du monde, ou bien du monde en général. Quand on nous a parlé du monde, on a dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans le but, ou bien le pourquoi Dieu a créé la terre, dans le développement, on a eu, ou bien j'ai eu à comprendre que Dieu avait envie de partager son amour avec un homme. Mais, étant donné qu'il habite aux cieux, comment pouvait-il partager un amour avec une personne? C'est là qu'il a eu l'idée de créer cette terre-là, sur laquelle nous sommes maintenant. Et puis après, on a parlé d'Adam, le premier homme que Dieu a créé. On a dit, bien la Bible dit, qu'il a été créé à l'image de Dieu. Je ne veux pas dire que je ne connaissais pas cela. Je connaissais cela très bien. Et si on me posait la question auparavant, qu'est-ce que Dieu, ou bien qui est Dieu? J'allais juste répondre que c'était mon frère qui était devant moi. Parce qu'on m'avait dit que, ou bien j'avais lu, sans comprendre que la Bible disait, ce que la Bible disait plutôt. Que l'homme a été créé à l'image de Dieu. J'ai compris que, en fait, quand on parle de Dieu, on parle d'esprit. Que Dieu est esprit. C'est pourquoi on ne peut pas le voir. Mais comment croire en ce que l'on ne peut pas voir? Et la Bible nous répond que, heureux celui qui a cru, sans avoir vu ou bien regardé. Et, par rapport au deuxième jour, on nous a parlé de l'Israël. L'Israël, on peut dire que c'est la nation choisie, bien la nation choisie par Dieu lui-même. Parce que, Esaïe 51, verset 2, le confirme très bien. Que c'est Abraham qui a été choisi. Auparavant, quand on parle d'Israël, ou bien quand j'étais dans l'église, je me voyais que, non, comme j'adorais Dieu, j'étais un Israélite, ou bien j'étais un enfant d'Israël. C'est ainsi que j'ai compris que, je me faisais, ou bien je ne faisais que des illusions. Car, juste que, les lois ont été presque, ou bien ont été données à Israël, par Abou, ou bien pas à l'Afrique. L'erreur là, m'a fait perdre beaucoup de temps avant de reconnaître que, j'allais dans la perdition comme ça. Après, on a parlé de la fin des temps. Quand on parle de la fin des temps, je pouvais dire que, c'était quand on n'a plus le souffle de vie, quand on aura l'âme. Mais ici, la Bible m'a appris que, cette mort n'est pas la fin. Qu'on aura un jugement, on doit comparaître devant le trône de Dieu. Et, on sera jugé pour nos péchés et nos actes. Et quand on parle du péché, on voit Israël, verset 2. Il parle de nos péchés. On voit beaucoup de versets qui nous parlent de nos péchés. Et, je me suis vu dans chacun de ces versets-là. Les versets que le pasteur Kong donnait, je me voyais dans ces versets. Parce que, il a dit que, si la loi prescrit à Moïse, les dix lois, ou bien les dix commandements, « Si une personne observait neuf, et il manquait à un seul, il ira en enfer. » Et, je me suis dit que, « Ah, bon, sur ces neuf-là, ou bien sûr les dix-là, je n'ai jamais tué. » Par après, il m'a été montré que, si tu t'es énervé juste une seule fois, t'as déjà tué devant Dieu. Parce que, c'est la colère qui a conduit le crâne à tuer Abel. C'était la colère qui a conduit le crâne à tuer Abel. Et, le dernier jour, on a eu à parler de la Renaissance. Quand on a parlé de la Renaissance, on avait parlé d'Esaïe, 1, verset 18. On a parlé d'Esaïe, 53, verset 12. Je ne me retrouvais pas dans ces choses-là. On était sortis à la pause. Je relisais ce que j'avais écrit, ou bien j'avais noté. Quand je suis tombé sur le verset d'Esaïe, 1, verset 20, j'ai pris conscience que j'étais toujours dans le péché. Et, sur ce fait, je me suis rappelé du Romain, 10, verset 17. Et, j'ai vu qu'on a été racheté par le sang de Dieu. Ou bien, le sang de Dieu, ou bien le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui m'a permis d'avoir la Renaissance. Car c'est ce sang-là qui est venu effacer tous mes péchés que j'ai commis, ou bien tout ce qui est péché en moi. Et pour ce, je remercie Dieu, ou bien je remercie le ciel, car je ne mérite pas d'avoir cette grâce-là. Et, après, on a vu que la Renaissance, c'est juste une petite affaire, mais ce que beaucoup de personnes ne pouvaient comprendre. Parce que, si on prend l'idée des grands philosophes du monde, si on parle de Renaissance, ou bien si on parle de Dieu, ils ne pouvaient jamais le comprendre, ou bien ils ne veulent pas le comprendre. Parce que, comment croire à ce qu'on n'a pas vu ? Et, puis après, là où j'ai constaté la force, ou bien la valeur du sang, c'est quand on a parlé du revêtement de choses, Adam et Ève. Avant que Dieu les fasse sortir du jardin, il a pris soin de tuer une bête. Et, il a versé son sang sur la terre et les a revêtis. Le pourquoi, ou bien le pourquoi, Dieu a accepté l'offrande d'Abel, c'est qu'il a tué un agneau et a versé son sang sur la terre. Et la Bible dit que c'est dans le sang que réside la vie. On peut voir ça dans le Viettique. Lorsque Aaron devait comparaître devant le trône, ou bien le lettre en saint, il devait faire tout d'abord un sacrifice. Il devait verser un sang. Le sang d'une vache ou bien un peu dite. Il devait donner à l'Holocauste un bélier. Et pour tout ça, avant que ça n'arrive, il devait verser le sang de la lumière sur le tel. Et pour ça, j'ai eu conscience du pouvoir qui réside dans le sang. Et pour ça, je remercie Dieu encore une fois de m'avoir donné cette grâce-là d'être sauvé. Mais, qu'est-ce que je peux dire? Ou bien, quelle œuvre, ou bien de quoi je vais parler si je comparais devant Dieu? Qu'est-ce que je vais prendre pour rendre compte? C'est pour ça que le verset de Jean 20, verset 31, ou bien le verset 21, et le chapitre 21, verset 24, m'a beaucoup touché. Parce que, par-delà, les disciples de Dieu ont témoigné de ce qu'ils ont vu. Et pour ce, je ne compte pas rester les bras croisés et laisser périr bon nombre de personnes. Donc, j'instituerai toute ma famille, toutes les personnes, à avoir la renaissance qui est offerte par le sang de Jésus-Christ. Merci beaucoup.